Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce jeudi 22 août. Et on débute avec le relais de la flamme paralympique qui s'élancera dimanche de 12 villes françaises dont la Roche-sur-Yon. Sur un parcours de 5 kilomètres, 24 porteurs de flammes vont se relayer et parmi eux le Ionnais Olivier Châtaignier, ancien grand champion paralympique de tennis de table, originaire de 13 septiers. Il a notamment été multiple médaillé sur trois Olympiades. Grégoire de Châtillon est allé à sa rencontre. Il a gardé cette flamme pour le ping-pong. Olivier Châtaignier a dominé le para-tennis de table français pendant une quinzaine d'années. Encore mieux, cet ex-champion du monde par équipe en 1998 a remporté quatre médailles aux Jeux parrains olympiques, aux Jeux d'Atlanta en 1996, Sydney en 2000 et Athènes en 2004. Un palmarès impressionnant avec deux médailles d'or et deux d'argent. Alors porter la flamme dimanche risque pour lui d'être un grand moment. Je pense que ça va être fort. J'espère ne pas être trop ému. En tout cas, j'espère qu'il y aura du monde. Moi, c'est mon souhait parce que pour moi, ça représente énormément de souvenirs de beaucoup de choses de ma vie en tant qu'athlète. Et donc de porter la flamme, ça sera pour moi une occasion de repenser à tous ces moments-là. Des souvenirs en photo et en émotions pour ce champion, amputé de la jambe droite à l'âge de deux ans et demi après un accident avec une machine agricole dans la ferme de ses parents. C'est sûr qu'au moment de la Marseillaise, il y a toujours quelque chose. On pense à ses proches. Voilà, on représente le pays. Donc forcément, il y a de l'émotion qui remonte. Et puis il y a la satisfaction. C'est-à-dire que si déjà d'une, si la Marseillaise sonne, c'est qu'on est satisfait du résultat et qu'on est content. Être multimédaillé aux Jeux paralympiques, ça change la vie. Je me souviens, à chaque Olympian, on a pu être décoré par le président. On a été à l'Elysée, on a été à la Garden Party. Moi, j'ai assisté à des matchs de foot de l'équipe de France, du FC Nantes. Grâce à mon parcours d'athlète, forcément, il y a des portes qui s'ouvrent. À 51 ans, Olivier Châtaignier, technicien de profession dans l'habitat pour les personnes en situation de handicap, sera le 24e et dernier porteur de la flamme à la Roche-sur-Yon. C'est un bras de fer qui dure depuis 7 ans. 7 ans que des riverains et des associations s'opposent à l'établissement La Cabane à Brême-sur-Mer. Le collectif Balance Ta Cabane dénonce l'illégalité de l'implantation et l'impact néfaste sur l'environnement de ce bar-restaurant. Et lieu de loisirs installé sur le site d'une ancienne cabane austréicole. Une manifestation avait notamment été organisée au printemps dernier. Plusieurs plaintes ont été déposées, mais classées sans suite. Le gérant se dit confronté à du harcèlement, des intimidations et des mensonges. Il assure que son établissement et l'ensemble de son activité sont parfaitement en règle. Ils se servent de l'écologie, mais qui est un prétexte. Parce que nous, vraiment, on est très respectueux et on n'abîme absolument pas ce milieu qu'on aime, je vous le redis. Ça a été contrôlé par tous les services de l'État, que ce soit l'hygiène, que ce soit les gendarmes nautiques, que ce soit l'accessibilité, que ce soit la sécurité. Tous les services sont venus plusieurs fois contrôler l'établissement et tout est carré. La justice a tranché. Voilà. Pas d'infraction caractérisée. C'est tout. Il y a eu un appel de fait. La cour d'appel de Poitiers a rejeté l'appel. Donc maintenant, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la justice. Eux, ils n'avancent rien d'autre que leurs paroles. Moi, j'avance la justice qui a tranché. Et maintenant, c'est classé qu'on arrête de nous embêter. Prenons maintenant la direction de Fontenay-le-Comte pour s'intéresser au projet Danse au Chœur, initié par la ville et la compagnie Gianni Joseph. Gianni Joseph est un chorégraphe qui a fait ses premiers pas de danseur à Fontenay. L'objectif de ce projet qui en est à sa troisième édition est de proposer une offre culturelle gratuite au quartier prioritaire des Moulins-Lyaux, dont est originaire Gianni Joseph, et plus largement sur l'ensemble de la commune. Au programme, atelier de danse, bien sûr, mais aussi photographie et art plastique. Cyril Guillet. Un, deux, quatre, et douze, et un. Pendant les vacances, tous les matins, ils sont une petite vingtaine à se retrouver pour peaufiner leur chorégraphie. Un projet artistique et citoyen baptisé Dans sa Chœur et initié par le chorégraphe Gianni Joseph. Je suis issu du quartier des Moulins-Lyaux, j'ai grandi ici, et donc du coup je voulais proposer une activité qui soit gratuite pour les jeunes du quartier prioritaire, mais aussi pour l'ensemble de la ville, afin de donner un autre regard sur le quartier, et puis de faire voir qu'il n'y a pas de fatalité par rapport à la réussite. Si j'ai déjà la tête là, je ne peux pas la lever plus, vous comprenez ? Donc quand vous faites le glisser ici, ensuite il y a le côté relais. J'adore sa façon de travailler, où c'est vraiment, on fait une partie échauffement, où on se perfectionne en même temps, et puis ensuite on danse sur des chorégraphies, soit qu'il fait, soit que nous on crée. On est différents de tranches d'âge, il y a des plus jeunes, des plus petits. On s'entraide, et puis il n'y a pas de jugement. Et en plus de ces ateliers de création dédiés à la danse, les habitants peuvent s'initier à la photographie et aux arts plastiques. Ça prouve aussi aux enfants qu'en fait quand on veut, on peut. Pédagogiquement, on y va assez lentement. On se rend compte souvent que les enfants ont besoin en fait tout simplement d'être mis en confiance. À partir du moment où la peur est effacée, l'enfant, il fonce. Et donc du coup, c'est ça qui est le plus important, c'est redonner l'échange, le partage et la confiance en soi pour pouvoir avancer. Et ce que je leur dis à chaque fois, c'est que si tu es capable de le faire dans la danse, ça veut dire que tu es capable de le faire n'importe où. Assistés d'Amandine Guest, ces chorégraphies feront l'objet de vidéos qui seront diffusées à différents moments sur le quartier des Moulins et plus largement sur la ville. Une autre restitution se fera au printemps dans l'espace René Cassinthe de Fontenay-le-Comte. Partager et expliquer l'histoire et la culture perse, c'est l'objectif de l'association Ariana, créée en 2001 par Mani Gennoury. Cette vendéenne originaire de Téhéran, traductrice de poèmes persans, présente depuis le 9 août et jusqu'à ce samedi une exposition intitulée Violette et Rose à la salle Marie de Bocquer à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Elle est accessible gratuitement tous les jours de 10h à 12h et de 16h à 19h et met en avant les richesses de la culture persane. Moi je suis venue avec l'exposition ici en Vendée où j'adore être depuis 3 ans. Vraiment c'est la municipalité de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui depuis le début a fait une ouverture pour que cette association puisse faire son travail. Chaque année nous faisons une exposition et une conférence sur les thèmes persans. Cette année c'était les enluminures françaises et les peintures persanes. Vous voyez, on a eu 180 personnes dans la salle. C'est la fin de cette édition. Prochain point sur l'actualité dans le journal de 18h. Très bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada